Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un nouveau 6ix9ine day Et je le rappelle, je cherche des instruits pour créer un nouveau générique Je veux des instruits dans le style Miss the Rage un peu de Trippie, Carty, tout ça D'ailleurs c'est le comble de parler de Trippie Raid sur une vidéo de 6ix9ine Mais vous le savez, votre gars 6ix9ine a encore fait parler de lui Vous le savez, il fait toujours parler de lui Là dernièrement il y a eu le podcast avec Wakwanhead Où il a créé un bordel entre les Bloods, les Crips Tout le monde s'embrouille, il y a Big You the Crips, il y a Wakwanhead Il y a Jim Joss qui est dans la sauce Là prochainement il y a Shawli, Shawli de Nine Trey, Shawli des Treyway Parce que Nine Trey et Treyway c'est deux choses différentes Qui va s'exprimer justement en podcast avec Academix Le prochain podcast Academix c'est avec Shawli Shawli il faut savoir qu'il a pris 15 ans de prison Il va s'exprimer sur pas mal de choses Est-ce qu'il a couché avec la meuf de 6ix9ine Comment il voit la vision, comment il voit 6ix9ine Il va faire un podcast de 30 minutes Savoir qu'Academix c'est le meilleur pote de 6ix9ine Mais c'est un mec qui est très 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 aussi On va dire neutre quand il fait des interviews Donc il peut tirer des choses de ça Mais là on va parler de 6ix9ine Qui pousse encore le bouchon un peu trop loin Alors vous le savez 6ix9ine et King Von C'était pas le grand amour 6ix9ine et Lildurk c'était pas le grand amour De base 6ix9ine il s'entend bien avec Lildurk C'est ce que je tiens à le dire 6ix9ine s'entend bien avec Lildurk Mais c'est parti en couille C'est parti en couille dès qu'il est sorti de prison Je sais qu'il avait pas validé des punchlines de King Von contre lui Dirk, King Von sont associés Donc ça a créé un truc Et il faut savoir que 6ix9ine c'est un mec qui est très rancunier Tous ceux qui ont parlé de lui quand il était en prison Quand il est sorti Il s'est déchaîné sur eux Il a accusé Snoop Dogg d'être une balance 50 Cent d'être une balance Et il a sorti des preuves Des preuves à la 6ix9ine Jim Jones d'être une balance Il s'est lâché Sur 50 ça me choque Parce que lui et 50 avaient une vraie relation Après il ne faut pas se mentir Que 50 une fois que 6ix9ine est allé en prison Il lui a tourné un peu le dos Il a dit c'est une snitch Je ne traîne plus avec lui Il allait plus vers Pop Smoke Donc ça 6ix9ine je pense que ça l'a piqué Et il s'est attaqué dernièrement à 50 En sortant des choses bien 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 sombres Mais là La problématique avec King Von C'est que King Von est mort Décédé par Lil Tim Lil Tim Le shooter de De Quando Rondo Bon vous savez ce qui s'est passé D'ailleurs Quando Rondo Il continue les interviews Il en a fait une sur Warstar Où il explique qu'à la base Il aime King Von Il aime Lil Durk Il ne voulait pas lui tirer dessus Lui il veut vraiment se dédouaner de cette histoire Il n'a pas l'air d'en être fier Je ne sais pas s'il ne veut pas de problème juridique Mais il veut Ou pas de problème de la street Mais il veut se dédouaner Lui il explique que c'était de la légitime défense Donc King Von et son équipe sont arrivés sur lui Lil Tim a tiré Et derrière Ça a fait plaisir à 6ix9ine Parce que 6ix9ine était en Et détesté King Von Donc il n'a pas hésité à dire Je pisse sur King Von Dans le podcast avec Wakwanhead Il dit ouais de toute façon King Von il est sous terre Il ne reviendra jamais Il est mort Il est dead Il abuse sur le truc Il fait un peu comme les mecs de Chicago Quand il se tire dessus Quand il se moque de décès etc Il rentre vraiment dans le délire Jusqu'à avoir mis la tête de Lil Tim Sur Clubhouse en photo de profil Et là Il pousse le troll encore loin C'est qu'il est parti carrément Checker Lil Tim Pendant une séance studio C'est à dire qu'il a fait un son Il a fait un son avec Lil Tim A ce qui paraît En séance studio Alors quand ça s'est sorti Il s'est sorti un peu sur des médias Un peu underground Genre Out Generation Que je valide très très fort Sur French Plug French Plug c'est un très très bon média Que je vous invite D'ailleurs sur French Plug C'est vrai qu'on s'amuse bien Avec les captions au début On met tout le temps Arrêtez tout On met tout le temps des captions Qui vont vous rendre fou en fait Et vous avez capté Et on s'amuse bien Donc rendez-vous sur French Plug Et force à toute l'équipe De la French Plug Team Qui travaille comme des ouf Pour vous donner des news Mais voilà Il a été vu en studio Avec Lil Tim Lil Tim lui Il a vu que ça deviennait chaud Parce que les mecs Lui c'est un mec de la street Donc les mecs de la street De son quartier même On commençait à le blâmer A lui dire Qu'est-ce que tu fais avec une snitch Tu ne représentes pas Les codes de la street et tout Et il a tenté de se distancer du bail C'est-à-dire qu'il a dit Il n'a jamais été avec 6ix9ine Que c'est du cap C'est du menteur Il est en train de caper On va mentir Ça veut dire cap Il est en train de faire du capisme Il cap Il n'a jamais été avec lui Que ce n'est pas vrai Etc Il essaie de se distancer Pour ne pas avoir de problème Lui c'est un mec de la rue Donc il veut Un mec de la rue Qui s'associe à une baltringue Dans leur tête C'est comme ça qu'ils voient Quand tu snitches une baltringue Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon du tout Que académique Si ce soit avec 6ix9ine Ça ne pose pas de problème Pour eux C'est un média Un civil Voilà Ce n'est pas un mec de la rue Mais qu'un mec de la rue s'associe Ça pose un problème Et du coup Il s'est exprimé On va aller voir la vidéo Tout de suite Donc je vous invite tous A aller follow French Plug On va aller voir la vidéo Qui est traduite Sur French Plug D'ailleurs j'ai carrément envie De faire des traductions maintenant En mode voix off Où c'est moi qui parle carrément Dites moi si ça c'est quelque chose Que vous validez Si vous validez Une voix off Où c'est moi qui parle On va écouter ça ensemble Boom Donc c'est tout de suite C'est Lilo Team Vous avez les sous-titres Vous savez On y va On se met play C'est un mec de la finesse C'est un mec de la finesse C'est un mec de la finesse En gros il dit qu'il a finesse Finesse ça veut dire couiller les gens Quand tu finesses quelqu'un C'est que tu le couilles Donc de ce qu'il dit C'est qu'il a pris l'argent de 6ix9ine Il n'a pas fait le son Donc il y a des vidéos Carrément qui ont leak De Lilo Team Et 6ix9ine en studio Donc ça a fuité Donc on voit clairement Que c'est Lilo Team Maintenant ce qui paraît Selon Academics Bah Lilo Team Le studio C'était un studio Carrément dans le quartier De Lilo Team Et le studio en fait Il avait un problème De son De cartes audio De micro Donc ils étaient en galère Et c'est un studio De la street apparemment Et 6ix9ine il est venu Avec son équipe Sans sécurité Pour venir poser Donc il s'est carrément déplacé Il va jusqu'au bout du troll Il y a d'autres vidéos Qui sont sorties je crois Sur Academics On va aller voir ça tout de suite Oh 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 Un message de Kendrick Lamar Oh putain Il faut que je regarde ça Oh putain Message de Kendrick Lamar Ça fait plaisir Je vais aller voir ce qu'il dit Je vais aller voir ça Juste après les gars C'est possible qu'il y ait une vidéo Donc là il y a carrément Une vidéo De 6ix9ine Academics C'est que le team répond Et il dit que c'était pas lui Il a dit qu'il y avait pas ces gars Avec lui Que c'est un internet gangster Donc là C'est la vidéo en question On va aller voir Donc ça c'est censé être l'équipe De l'autre Il demande d'appeler Fat Fat c'est un gars à lui Et là il y a carrément Putain mais ils vont loin Il y a carrément des vidéos De caméras de sécurité Où on voit justement 6ix9ine sortir du Uber Pour aller à la séance studio C'est à dire que 6ix9ine Maintenant il prend des Uber quoi Il s'en bat les couilles Il prend des Uber Et il ne sont que deux Pour aller chez le team C'est à dire que là Ah ouais il s'en bat les couilles quoi Il n'y a plus de sécurité Il n'a plus peur quoi Ça veut vraiment dire Qu'il est un peu intouchable Le bug Et là c'est quoi Ah ouais là c'est l'équipe de YouTube Ah ouais Il a dit ouais On ne voit pas sur la vidéo On voit tes gars Mais on ne voit pas C'est tes gars En gros lui il nie à 100% Est-ce que vous pensez Qu'il s'est pris un coup de pression Des gars de son quartier Parce que c'est dans son quartier Tu ramènes une snitch Dans le studio Tu fais honte au quartier Est-ce que vous pensez que c'est vrai Est-ce que vous pensez Que 6ix9ine fait du clout A vous de réagir Vous avez la vidéo C'était un 6ix9ine day Balou Turn up